Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo exclusive puisqu'il s'agit d'un thème spécial perte de poids. Et oui parce qu'on va se retrouver au printemps sans s'en rendre compte et vous allez vous ruer sur les régimes restrictifs et il est hors de question que je vous laisse faire ça. Donc aujourd'hui je vous propose toute une journée de repas pour pouvoir manger équilibré, sans frustration et surtout en préservant votre santé pour pouvoir retrouver un poids de forme facilement. Vous aurez remarqué que c'est le jour 1 ce qui sous-entend qu'il y aura d'autres vidéos dans le même thème. Donc surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, restez bien connectés, c'est parti on commence avec cette première journée. On fait d'abord un petit retour en arrière. Le week-end quand j'ai le temps, j'aime bien me poser et préparer moi-même ma purée de pommes maison. Tout ce que vous pourrez préparer vous-même vous évitera de consommer le sel, le sucre ou le gras qui est en trop grande quantité dans les produits transformés. Pour la purée de pommes, ça évitera aussi les additifs ou le sucre ajouté. La seule chose que je vais ajouter dans ma purée de pommes, c'est de la vanille et la cannelle. Je vais faire une sorte de stérilisation express en lavant et en rinçant à l'eau bouillante un bocal dans lequel je vais verser la purée de pommes encore chaude. Je la laisse refroidir avant de la mettre au réfrigérateur et je m'en servirai pour faire la première recette. Donc pour le petit déjeuner, on va commencer avec une recette bien protéinée. Car le premier repas que vous allez prendre va influencer votre appétit tout au long de la journée. Donc là, pour que ce petit déjeuner soit suffisamment protéiné, j'ai utilisé les protéines en poudre cookie and cream de la marque Sink. Elles vont apporter un côté sucré naturellement à ces pancakes sans avoir à rajouter d'édulcorant. Elles sont une excellente source de protéines pour compléter l'oeuf que j'ai utilisé. Et je vais les servir avec la purée maison que j'ai préparée pendant le week-end. Et je suis généreuse sur la portion de purée de pommes, ça sera la source de glucides. Et je termine avec de la purée de cacahuètes qui sera une excellente source de lipides et aussi d'un peu de protéines. Voilà, protéines, glucides, lipides, tout y est. Et pour les autres recettes, je vais vous aider aussi à retrouver chaque groupe alimentaire. Car c'est une des clés essentielles de l'alimentation équilibrée pour retrouver un poids de forme sans frustration. Pour le déjeuner, je vais utiliser une courge butternut. Mais en fonction des saisons, vous pouvez utiliser de la courgette ou des poivrons par exemple. Je réserve un morceau que je mets de côté et le reste, je coupe tout en petits cubes pour faciliter la cuisson. Je rajoute du sel, des épices, de l'huile d'olive et je mélange bien tout ça avec un petit peu d'eau aussi pour que les épices enrobent bien chaque petit cube. Et j'ai rajouté aussi un petit peu d'ail semoule pour un peu plus de goût. Ensuite, je vais préparer des boulettes de viande à base de blanc de poulet. Et c'est à ce moment-là que je vais ajouter la butternut que j'avais réservée avec de l'oignon rouge, de l'ail, des épices, de la sauce soja et un oeuf. Et tous ces ingrédients permettront d'avoir des boulettes de poulet bien moelleuses. Je mixe tout ça au thermomix, je vais passer mes mains sous l'eau et les garder bien humides pour pouvoir rouler les boulettes de viande sans m'en mettre plein les doigts. En plus, ça permet d'aller très vite pour les façonner. Je rajoute ensuite les cubes de butternut sur la même plaque de cuisson et j'en fourne pour 20 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, je vais préparer une sauce tomate maison. Là, c'est pareil, ça évitera d'avoir du sucre ajouté ou des additifs ou trop de sel. C'est moi qui vais la parfumer avec de l'origan séché. Et ça me permettra d'accompagner enfin ces belles pâtes que je vous avais promis de faire un beau plat de pâtes avec ces spirales d'épotre complets. Donc elles seront une source de glucides. Je les fais cuire, je laisse mijoter la sauce et c'est déjà le moment de servir. Je prends le temps de dresser dans une jolie assiette et regardez le moelleux de ces boulettes de poulet. Souvent, le poulet, ça peut être un peu sec. Mais là, avec ce mélange d'ingrédients, elles restent très très moelleuses et pleines de goût. J'ai pu rajouter donc cette bonne sauce tomate maison. Et dans cette assiette, vous retrouvez avec les pâtes complètes une bonne source de glucides. Les boulettes de poulet sont la protéine. Des légumes et beaucoup de fibres avec le butternut. Un bel accompagnement avec la sauce tomate maison. Et j'avais mis, rappelez-vous, une cuillère à soupe d'huile d'olive dans les butternut. Donc c'est bon, tout y est ! Prenez le temps de vous poser et de prendre un petit goûter quand vous terminez votre journée. Ça vous aidera à ne pas grignoter avant le repas du soir. Préparez une bonne infusion. Par exemple, là je fais toute la théière. Ça me permettra justement de m'hydrater jusqu'à la fin de la journée. Pour cette collation, je vais utiliser un yaourt soja nature. A nouveau de la purée de pommes maison. Ça me permettra d'avoir une note sucrée sans ajout de sucre raffiné. Je vais lui donner un côté protéiné avec ce muesli de Fabrichon qui est délicieux. 40% de protéines. C'est très rare pour un produit transformé et sans sucre ajouté. C'est rare mais ce produit transformé, je vous le recommande. Il est très intéressant pour équilibrer votre goûter. On retrouve des glucides grâce à la purée de pommes maison. Des protéines avec le yaourt soja et le muesli. Et des lipides avec les quelques amandes qu'on a rajoutées qui sont aussi source de protéines. Enfin, pour le repas du soir, on va préparer un repas bien réconfortant. J'utilise à nouveau mon petit panier vapeur. J'en suis toujours aussi contente. Là, il peut s'adapter à mon grand faitout. C'est vraiment pratique et ça m'a permis de cuire à la vapeur mon gros bouquet de blettes. Pendant qu'elle cuise, je vais préparer des pois chiches. On va faire des pois chiches grillés au four. Je les répartis sur une plaque de cuisson. Je vais mettre un petit peu d'ail en poudre. Des aromas de séché. Il me tarde vraiment d'avoir les herbes fraîches du potager. Un petit peu de sel et un spray d'huile d'olive. Ça fait un peu feu d'artifice avec toutes les herbes qui se sont envolées. Mais voilà, ça permet de les faire bien dorer. Et je les enfourne pour 20 minutes à 200 degrés. Et surtout, chaleur traditionnelle et pas chaleur tournante. Si vous ne voulez pas avoir des pop-corns de pois chiches. Une fois les blettes cuites, je vais les assaisonner avec de l'ail, du sel, de l'huile d'olive. Je vais rajouter quelques olives noires. Ça va bien les parfumer. Alors je sais que les blettes, on n'en trouve pas forcément partout. Mais vous pouvez faire la même recette avec des épinards ou des haricots verts par exemple. Donc je suis généreuse. Voilà la moitié de l'assiette en légumes verts. Je rajoute les petits pois chiches grillés, de la truite fumée. Et je vais terminer avec un petit peu de feta émietté. Ça nous fait vraiment une assiette pleine de goût. J'ai rajouté encore quelques petites olives noires, des aromates et des graines de courge. Et pour avoir suffisamment de glucides et du croquant, j'ai rajouté une tartine croustillante au seigle. Donc dans cette assiette, on a une belle portion de fibres comme d'ailleurs dans toutes les autres recettes de la journée. Les pois chiches servent de protéines végétales et aussi d'une petite source de glucides que j'ai accompagnée donc avec le crackers croustillant au seigle. La truite fumée, une source de protéines et de bon gras. Encore plus intéressante que du saumon parce qu'elle est beaucoup plus raisonnable au niveau du gras. C'était une assiette pleine de goût, très réconfortante et idéale pour un repas du soir. Et jusqu'au bout, on s'hydrate suffisamment avec une petite infusion pour bien dormir en plus. Et on en profite pour prendre un petit carré de chocolat noir, une note sucrée et tout en douceur pour terminer la journée. C'est aussi le moment de baisser un petit peu toutes ces lumières, d'apprécier ce petit moment tranquille et on finit sa journée au calme, apaisé et sans frustration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada